Et salut à tous et à toutes, c'est KoN3 et on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 21 de notre calendrier de l'Avent. Et on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. Je n'hésite pas trop à vous spoiler, si vous m'attrez de le voir, ce qu'il y a derrière moi. Pourquoi Minecraft ? À la base, je voulais être dans un biome neige ou autre, parce que je me suis dit que ça fait très Noël et tout. Mais en fait, je me suis rappelé que juste Minecraft, c'est aussi bien, parce que qui dit froid et Noël et vacances, qui ont forcément passé du temps, enfermé sur son PC. Et donc, quel est le meilleur jeu pour passer le temps que Minecraft ? Et donc là, on se retrouve sur la map sur laquelle on joue avec Bloch. On fait un live par semaine sur ses chaînes. Quand on dit ses chaînes, c'est parce qu'ils live sur plusieurs plateformes aussi en même temps. Bref. J'aurais pu le filmer pendant qu'on allait tourner, puisqu'au moment où je tourne, on est le 19. Le 20, on fait un live ensemble sur la map. Et le problème, c'est que le 21, il faut que je sois parti. Il faut que j'applode toutes les autres vidéos avant, donc je n'ai pas trop le choix de le tourner maintenant. C'est que je veux que vous l'ayez à temps. Je vais juste vous faire un petit tour de la map dans son état actuel. Et puis voilà, j'ai rajouté. Il y a les shaders et il y a aussi un mode, enfin, un ressource pack. Je ne joue pas trop avec souvent, parce que je trouve que, voilà, quand on ouvre l'inventaire, ce n'est pas très lisible. Mais, voilà, pour les arbres et pour le visuel, c'est quand même plutôt classe. Donc, je vous l'ai mis. Alors, qu'avant nous ici ? En fait, pourquoi j'ai commencé ici ? Parce que le mot avant, ici, il y avait une petite colline de sable. C'est ici qu'on a spawné. Dans ce monde, il y avait un bateau juste à côté. Du coup, on va s'installer là. Bloc, il a fait une usine à mobs, avec un seul étage pour l'instant. Il a construit tout ça aussi, qui est un... Vous voyez qui brûle là-bas. Qui est une usine à fer. Donc, on a fer infini, en fait, littéralement. Grâce à ça, un petit bateau qu'on aménagera un jour. Ici, notre maison principale. Et oui, j'ai fait du bacon, évidemment. Que j'ai complètement reconstruit, parce que je n'avais pas trop celle que j'avais fait à la base. Donc, voilà. Un truc très simple. Mais en même temps, un, on peut la traverser comme ça, sans arrêter si on veut. Si on rentre ici, il y a quoi descendre à l'étage en dessous. Vous verrez où ça mène. Quelques lits, quelques stockages ici, et voilà. Et si on n'a pas envie d'avoir le bruit des portes, on peut juste passer ici. Et hop, on continue. Notre chemin sans freiner. Ici, un bout de champ de carottes, avec ici, du coup, quelques carottes. Un champ de vaches. Ici, qui n'est pas si rempli que ça. De l'autre côté, là-bas, je ne sais pas si je vous montrerai. Mais, enfin, quoi, si je vais vous montrer. Et ici, on avait un truc de verre, et on pouvait descendre. Enfin, on voyait le dessous. Et voilà, c'est toujours une faille. Et en fait, je me suis dit que, vas-y, il faudrait le camoufler, parce que c'était un peu moche. Et du coup, j'ai voulu faire une maison de hobbit. Le problème, c'est que, voilà, des fois, il y a des designs qui sont sympas. Mais, bon, il faut qu'il soit à taille de joueur, quoi. Donc, tout de suite, ça donne un gros truc. Alors que, sur le design, la vue était un peu de dessus, loin. Et qu'on ne s'en rendait pas compte. Et pareil, si on veut juste traverser, on peut juste traverser comme ça. Ne pas s'arrêter, il y a des chiens partout. Parce que c'est bloqué, il y a plein de chiens. Voilà, on peut traverser directement comme ça, sans s'arrêter. Donc, c'est vrai qu'à la maison, on ne peut pas perdre trop de temps. Mais sinon, on va juste descendre ici. Comment je n'avais pas vu ? Incroyable, le beacon, le design, bref. Dernièrement construit par moi, une petite chambre à chat, avec des chats tout mignons. Ici, on descend. On va avoir un peu toute notre base souterraine. Ici, du coup, c'est les fameux ascenseurs, du coup, pour monter et descendre. Qu'on a vu au-dessus, ça, on verra après. Là, c'est une petite salle à cacao. Pour faire des cookies. Une salle principale, qui était à la base faite pour les coffres, mais en fait, elle est trop petite. Donc, on va devoir tout refaire. Ça me fait bizarre d'aller voir avec un texture pack, parce que, d'habitude, je ne la vois pas du tout comme ça. En vrai, je vais l'enlever vite fait. Voilà. Ça, c'est plus le design original, entre guillemets, de comment je l'ai construit. Au bout, vous avez une salle qui n'était pas du tout finie, qui était faite pour faire les potions. J'avais juste fait le design de la style, etc. Ici, on a verrouillé avec des trucs, parce que j'avais fait le vache de mouton, mais c'est un peu échappé. Là-bas, je voulais faire un truc à miel. Bon, je ne l'ai pas encore fini. Hop là. Donc, ça, on a vu. Ici, salle d'enchant. Si on va ici, donc, nether, on verra plus tard aussi. Et je fais une grande salle pour écouter la netherworld. Elle est beaucoup trop grande, pour ce que c'est. Mais, vous savez, la folie des grandeurs. Et ici, à la base, c'était une gare pour aller jusqu'à un village qui n'était pas si loin. Le problème, c'est que, en fait, dans le nether, on va plus vite pour y aller. Donc, voilà. Ici, on descend, il y a plein de caves et tout. Première salle que je voulais faire avec, enfin, une autre salle, du coup, que je voulais faire avec que des machines auto. Donc, auto-viande ici. Je voulais faire auto-poulet là, je voulais faire auto-vache ici. Auto-XP, je voulais faire là. Enfin, bref, on verra. Et là, j'ai mis des matériaux qui ne brûlent pas, puisque vous avez tout... Bon, j'en ai fait 10 de chaque. Tous les fours, pour cuire plus rapidement. Et ici, juste là-dessus, vous avez de la lave, c'est pour ça que d'ailleurs, ça goûte, il me manque juste des salactites. Ouais, des salactites, ça tombe. Et des salagmites, ça monte. Et pour mettre ici, pour que ça crée de la lave. Donc, comme ça, on n'aura plus qu'à... On aura une ressource infinie. Enfin, on pourra cuire à un infini. Voilà, voilà. Je peux vous montrer vite fait les... Le reste, à l'arrière, ici. Donc là, on a augmenté beaucoup d'arbres, un peu de tout. Ici, un grand champ. On a beaucoup trop grand pour ce que c'est. Mais bon, au moins, il y a toujours du... Il y en a toujours. Je vais vous montrer vite fait. Ok, alors. Non, 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 non. Là, vous pouvez remarquer qu'on perd des FPS dès qu'on regarde ici, parce que... Ouais, voilà, il y a un peu trop de monde. Non, je vais les éviter, par contre. Et tout a été entouré, à part Bloch. Bloch, il a vraiment trop joué. Il a vraiment beaucoup trop joué. Ah, mais c'est peut-être ici que je vais faire une construction. En gros, il y a deux des constructions que je vais faire bientôt. Une inspirée de Hollow Knight, et une inspirée de Death Stranding. Je n'en dis pas plus. Vous irez voir sur les chaînes de Bloch, si vous voulez... Voir l'avancée de ses projets. Mais bref. Je vais vous montrer ici, du coup, un peu le Nether. Et puis voilà, c'était vraiment l'histoire de faire un petit tour. Dans cette map. Hop, on va se retourner, puisque la sortie est là-bas. Tadam ! Ça, c'est moi qui l'ai fait, mais bon. Le design n'est pas ouf, je l'ai juste fait provisoirement. Mais bon. Bref. Ce qui est bien, c'est qu'on regarde encore l'aspect de visage, c'est encore plus rapide. Tac. Là, je crois que je peux regarder le mur directement. Et on va arriver au village. Voilà. La gare d'arrivée. On avait tout creusé, mais pas encore assez de... On avait à l'époque pas assez de fer pour faire tous les... Tous les rails. Et donc, si on sort, on est directement au village. Et tout est ensuite en sécurité, évidemment, puisque tout est entouré. Donc, c'est parfait. Et vous pouvez peut-être le voir d'ici. Il y a un trou en plus grand que les autres. Et oui. C'est Luc qui a fait ça. Il y a fait une grande maison pour faire des villageois. Simplement. Pour faire des échanges et tout. Parce que, bah, Flemme, avec l'usine à faire, on a du fleur infini. Et avec eux, on va avoir des armures du diams infini. Donc, on a en même pas besoin de... De farmer quoi. Salut. Par exemple, c'est une quoi ? Protection 2. Ouais, bon, c'est pas mal, hein, en vrai. Et voilà, il a commencé à faire ça. Pareil pour les outils. Donc, on n'aura jamais besoin de farmer. Sharpness. Je crois qu'on a déjà un mending aussi. Là, il y a un looting 1. Bref, une grande maison qu'il a faite. Qu'il a faite aussi, juste pour... Pour stocker ces villageois qui vont nous excluter pour les échanges. Hop là. Derrière, on a encore quelques petits champs. Qui, eux, pour le coup, ne sont pas protégés. Mais c'est pas très grave. Et puis, voilà. C'est un peu l'état de notre survie. On y est depuis... C'est une bonne question, en vrai. Un peu plus d'un mois, je dirais. Un vu de nez. Peut-être un peu plus. Après, il y a eu une pause entre les deux. Parce qu'en gros, on a commencé... Quelques semaines avant que Bloch vienne sur Paris. Après, il est venu sur Paris. Il a fait des voyages et tout. Donc, il n'était pas dispo. Et on a repris après. Et là, je vous avoue que... Moi, je ne jouais qu'une fois par semaine à la base. Et parce que j'étais en jouant pour le live et tout. Salut. Bon, ça, c'est pas bien protégé. C'est plus encore en tirer dessus. Là-bas, très long, il y a une forteresse. Là-bas, un peu plus proche, il y a une forteresse. Et d'ailleurs, c'est grâce à celle qui est ici que Bloch a pu farmer avec une looting. Les crânes de... The wither squelettes. Pour faire le wither, on en a fait un. Ça s'est passé. Ça s'est passé. De façon catastrophique, ça s'est passé. C'était marrant. Enfin, sur les trois têtes, je crois qu'il y en a deux que lui a looté avec sa looting 3. Et une que moi, j'ai looté avec une épée classique. Sans rien du tout. Mais voilà. Un peu l'état du truc. Je crois que... Il me semble que tout à l'heure, j'avais entendu en passant ici des zombies. Ils sont peut-être morts, tant mieux. Parce que quand j'ai recouvert ici, j'ai peut-être recouvert en laissant des trous, ce qui n'est pas impossible. Et j'avais laissé un trou, notamment ici, à l'intérieur. Ça avait spawné plein de monstres. Du coup, je les ai tués vite fait. Mais j'entendais encore des bruits par là. Alors que pourtant, je crois qu'il y avait beaucoup d'espace. Mais bref, voilà. Minecraft, un peu le jeu confort. À la chill. Pour se détendre. Et ouais, ça fait une... Enfin, depuis, ouais, les semaines dernières, je dirais. Non, il n'y a pas le mail qui coûte. Je ne vais pas la récupérer. Une semaine ou deux où, vraiment, on joue un peu plus hors live. Et lui aussi, on s'est un peu motivé et tout. Et du coup, c'est vraiment cool. Je sais qu'on joue chacun de notre côté la semaine. En mode, genre, quand on a un peu de temps, quand on peut farmer, quand on fait des trucs et tout. Et en live, on joue ensemble normal. Mais en discutant et tout. Et sinon, c'est genre, chacun le soir, généralement, on se connecte, on joue un peu. Et notamment, moi, j'avais du coup fait cette construction-là. J'avais un peu tout reconstruit ça. Je fermais de mon côté. J'avais un petit live qui tournait en fond à côté. Et j'étais bien chill. Et c'était bien cool. J'étais bien content. Donc bon, si vous avez jamais joué à Minecraft, allez-y. C'est vraiment le jeu chill par excellence. Et puis, bah, sinon... Enfin bon. Bref, c'est pas pour rien que le jeu a autant de succès. C'est que c'est vraiment détente. Et puis, même si vous aimez pas le farm, vous vous mettez en créatif. Et vous construisez. Ou juste le fait d'être avec des amis et tout. C'est toujours cool et tout. Bref. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas du coup, like, commentaire, partage. Et nous, on se retrouve. Ok. Excuse-moi, je cherchais cette touche-là. Et nous, on se retrouve du coup demain pour un prochain jour de ce calendrier. Et à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501